La préparation mentale au basket, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Donc la préparation mentale en basket, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant cela, si tu aimes ces vidéos, pense à t'abonner pour être sûr d'en manquer aucune. Pense à mettre un pouce bleu pour liker et pour m'encourager à donner encore plus de vidéos. Donc la préparation mentale en basket, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc quand tu es dans un match de basket, parfois tu arrives devant le panier et tu hésites entre tirer ou passer la balle. Et ce qui est arrivé pour un joueur de basket que j'accompagne, qui est en National 3, c'était intéressant puisque lui, lorsqu'il arrivait devant le panier, souvent il avait cette hésitation entre est-ce que je dois passer, est-ce que je dois tirer, est-ce que je dois passer. Et en fait, cette interrogation lui faisait perdre du temps et s'il tirait, il manquait. Et derrière, il avait cette peur en fait d'être perçu comme égoïste. Donc c'est intéressant quand tu es dans un sport collectif, aujourd'hui je prends le basket mais tu peux prendre aussi un autre sport collectif, de voir que tous les joueurs de ton équipe, l'équipe elle est ici juste comme une molécule. Et chaque être humain, chaque sportif qui compose ton équipe, est là pour se compléter avec un autre. Il y a deux points essentiels que j'aimerais que tu retiennes pour cette vidéo. Le premier point, c'est qu'il y a sûrement des gens dans ton équipe, d'autres joueurs, il y en a que soit tu aimes moins, soit tu les aimes bien, mais il y a un trait de caractère qui te dérange chez eux. Et là, tu as une énorme opportunité d'évolution. Pourquoi ? Parce que ce que tu détestes chez l'autre, ou ce que tu aimes moins chez l'autre, c'est souvent le trait de caractère que tu dois développer chez toi et t'autoriser à développer. Comme avec ce joueur, lorsque je lui ai dit « Ok, autour de toi, tu as peur de quoi ? » Quand tu hésites entre tirer et passer, il me dit « J'ai peur d'être perçu comme égoïste. » « Ok, qui dans ton équipe tu perçois comme égoïste ? » « Ah bah, lui, je perçois comme égoïste. » « Ok. » Et donc là, en faisant une dépolarisation, en voyant que le côté égoïste que l'autre a, lui, il devait s'autoriser à être plus égoïste, et bien, poum, ça a pu faire tomber la charge émotionnelle, mais ça, en cinq minutes, c'est difficile à te le faire vivre. Il a pu faire tomber cette charge émotionnelle et récupérer cette partie égoïste en lui, et donc ensuite, ne plus se poser la question entre « Est-ce que je dois tirer ? » « Où est-ce que je dois passer ? » et de laisser faire le corps, vu que le corps sait ce qu'il a à faire, de laisser faire et tout vient fluide, vu qu'il n'y a plus cette peur d'être jugé. Le deuxième point, donc ça c'est le premier point, c'est « Est-ce que tu n'aimes pas chez l'autre ? » Le deuxième point, dans ton équipe, il y a sûrement, peut-être, des joueurs que soit tu admires, soit il y a un trait de caractère chez lui que tu admires. Par exemple, ça va être « Ah bah, il est confiant ! » Et l'exemple que je vais te donner, c'était une jeune que j'avais accompagnée aussi, qui est en Pôle France, au basket, et qui dit « Ah bah, chez elle, c'est un truc de dingue parce qu'elle est déjà en équipe de France alors qu'elle a seulement un an plus que moi, et c'est dingue, en fait, à quel point elle a du leadership. » Et là, du coup, c'est l'inverse, c'est de voir que ce que j'admire chez l'autre, eh bien, je suis trop modeste, donc « Modeste », ça vient de « Modérer », donc je me modère trop pour voir que ce que j'admire chez l'autre, je l'ai chez moi. Et une fois qu'on récupère que ce que j'admire chez l'autre, je l'ai aussi chez moi, qu'on en prend conscience et qu'on arrive à le réveiller en soi, alors boum, automatiquement, le niveau de leadership augmente. Donc, ce qu'il y a à comprendre dans cette vidéo, c'est de voir que dans chaque équipe, alors même dans l'entrepreneuriat, même en entreprise, même dans n'importe quel sport collectif, eh bien, tous tes partenaires sont là simplement pour t'aider à te développer toi-même, à être un être humain de plus en plus complet. Ce qui fait que plus tu vas récupérer ce que tu perçois chez l'autre qui te manque, donc « Égoïste, ah ben moi, je ne suis pas comme ça », ou « Leadership, ah ben je ne suis pas comme ça », et tu récupères les deux parties, les deux parties que tu perçois chez les autres, tu les récupères chez toi, alors les choses deviennent beaucoup plus fluides, ton niveau de leadership augmente et tu passes à l'action beaucoup plus naturellement. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, je suis vraiment curieux de savoir ce que tu penses de cette vidéo, à mon avis, tu as rarement entendu parler de ça. Et ensuite, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, tu regardes dans la bio, il y a un tas de cadeaux, il y a un e-book qui est offert, il y a une web conférence qui est offerte, et si tu as envie d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, il y a aussi un rendez-vous de 45 minutes qui est offert avec un coach de mon équipe, et là, on va vraiment voir là où tu en es aujourd'hui, là où tu veux aller, ce qui bloque pour passer du point A au point B, et si tu fais partie des performeurs qui peuvent rentrer dans le programme High Performer Academy. En attendant, si cette vidéo t'a aidé, pense à la partager, mets-moi un like, et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !